Et pour commencer, nous sommes avec la sénatrice communiste, Céline Brulin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment protéger les collectivités, justement, de la hausse des prix de l'énergie ? Vous êtes co-auteur d'une proposition de loi à ce sujet. Elle a été rejetée hier par le Sénat. Vous nous direz comment vous avez vécu cette séance. Merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure, Céline Brulin. Vous êtes élue de la Seine-Maritime, membre du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et co-auteur d'une proposition de loi pour protéger les collectivités face à la hausse des prix de l'énergie. On va bien sûr longuement en parler tout à l'heure. Mais d'abord, un mot sur la prime carburant, puisqu'Elisabeth Borne a annoncé hier que la ristourne à la pompe serait remplacée par une prime carburant pour les travailleurs modestes à partir du 1er janvier, prime de 100 euros. Ça concerne 10 millions de personnes. Est-ce que c'est la bonne mesure pour vous ? Écoutez, ça va représenter à peine plus d'un plein pour les salariés en question. Ça équivaut à la remise de 10 centimes par litre, dit le gouvernement. Enfin, il ne faut pas rouler beaucoup pour que ça équivale à 10 centimes par litre. Parce que moi, je suis dans un département où il y a de nombreux salariés qui font 20-30 kilomètres deux fois par jour pour aller au boulot. Et du coup, à peine plus d'un plein sur l'année, ça ne va pas être vraiment un soutien considérable. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de salariés avec des revenus somme toute assez modestes, voire des classes moyennes qui sont exclues du dispositif, alors que ça pèse très lourd, on le sait. C'est le montant qui ne vous va pas ou c'est le calibrage ? Il fallait garder des aides pour tout le monde ? C'est le montant, le calibrage. Et puis je pense qu'il y avait d'autres solutions beaucoup plus efficaces. Par exemple, nous, nous proposons de diminuer les taxes, la TVA par exemple, sur les carburants, financées par une taxation sur les super profits que nous avons proposées encore lors du PLF récemment, parce qu'on voit bien qu'il y a des grandes compagnies pétrolières qui s'enrichissent à l'occasion de cette crise et qu'il faudrait répartir les richesses autrement et qu'on pourrait considérablement diminuer le niveau des taxes pour que ça bénéficie à l'ensemble des consommateurs. Et je pense particulièrement à ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule pour aller travailler, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vivent dans des grandes métropoles, qui ont accès à des transports collectifs, à des transports publics, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture chaque jour. Et c'est ces gens-là qui disent le gouvernement, justement, en mettant cette prime travailleuse. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient être exclus. Vous avez dit que le salaire, c'était en dessous de 1300 euros. Il y a quand même beaucoup de salariés qui vont échapper à cette mesure et ça va peser lourd dans le contexte qu'on connaît. – Les collectivités sont également touchées par la hausse des prix de l'énergie. Vous êtes co-auteur d'une proposition de loi qui vise à protéger ces collectivités de la hausse de ces prix de l'énergie. Elle a été examinée hier, mais elle a été rejetée. On va voir les temps forts de la séance avec Audrey Viettaz. – Bonjour Audrey. – Bonjour. – Et on va donc revenir sur cette proposition de loi du groupe communiste discutée hier au Sénat dans le cadre de votre niche. Elle avait pour but de permettre à toutes les collectivités de bénéficier de tarifs réglementés des prix des énergies dans un contexte d'explosion des factures. Elle a été rejetée. – Oui, pourtant, votre collègue Fabien Guay, qui défendait votre texte, n'a pas lésiné sur les arguments. C'est une idée toute simple qui ne date pas d'hier, a-t-il avancé. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, toutes les communes avaient accès aux tarifs fixés par l'État. On va voir aujourd'hui pourquoi ce n'est plus le cas. Parmi les autres arguments en faveur de la mesure, le coût, 3 milliards d'euros d'après une agence indépendante quand les différents boucliers, amortisseurs, filets de sécurité représentent 45 milliards d'euros et ne couvrent pas toutes les communes. C'est ce que vous avez rappelé hier dans votre département, la Seine-Maritime. Elles sont 86% d'après ce que vous nous avez dit à ne pas pouvoir y prétendre. Mais votre proposition a été rejetée pour plusieurs raisons. La première parmi les arguments, c'est qu'elle est contraire aux droits européens qui n'autorisent un accès aux tarifs réglementés que pour les petites communes de moins de 10 employés et de moins de 2 millions d'euros de recettes, pas pour les autres. L'autre argument, c'est que les tarifs réglementés du gaz prennent fin pour tout le monde l'année prochaine, en juillet 2023. La proposition irait donc contre la loi. Il y a aussi le problème de la concurrence parce que seul le fournisseur historique peut pratiquer des tarifs réglementés. Et puis il y a un dernier argument, c'est Laurent Saumont, le rapporteur de la commission des affaires économiques qu'il a exposé, on l'écoute. Un grand nombre de collectivités ayant souscrit des offres de marché, souvent via des groupements d'achats, de leurs syndicats d'énergie, une résiliation anticipée de ces offres les obligerait à indemniser leurs fournisseurs, ce qui les fragiliserait contractuellement et les pénaliserait financièrement. Voilà pour les raisons qui font que la majorité sénatoriale de droite n'a pas soutenu ce texte. Pourtant, votre collègue Fabien Guay a tout tenté pour emporter l'adhésion des LR. Écoutez. Permettez-moi de citer quelqu'un. Il faudra sans doute aller plus loin. Le groupe LR vous prie de revenir sur la suppression des tarifs réglementés. Un verita bouclier ne doit pas consister à un déversement d'argent public pour les ménages ou dans l'économie. Ces paroles très sages ne sont ni de Jaurès, ni de moi-même. Elles sont celles du brillant président Rotaillot le 12 octobre dernier. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, la majorité sénatoriale, par tous les arguments du groupe communiste que nous venons de vous donner, au moins respectez la parole du président Rotaillot. Voilà pour la touche d'humour. Mais hier, vos collègues de droite ont qualifié votre proposition de dangereuse pour les collectivités, de fausses bonnes idées. Est-ce que vous comprenez leurs arguments que j'ai exposés un petit peu plus tôt ? Pas du tout, parce que les collectivités sont très nombreuses à nous interpeller sur le fait qu'il faut faire quelque chose et que l'AMF, l'Association des maires de France, a initié une campagne pour le retour à ces tarifs réglementés de vente de l'énergie et qu'on voit dans un certain nombre de communes des motions adoptées par les conseils municipaux pour dire qu'il faut avancer dans ce sens-là. Et donc, nous ne comprenons absolument pas l'attitude de la majorité sénatoriale hier soir avec des arguments parce que ce serait contraire aux droits européens. Mais pendant toute la crise sanitaire, on a pris des tas de mesures et, heureusement, qui dérogeaient complètement aux droits européens. Les 3% de déficit, à commencer par là, on les a oubliés avec le quoi qu'il en coûte. Et donc, il y a matière, et on s'appuie sur des arguments juridiques qui permettent de déroger. On est dans une situation de crise. Et donc, il faut y faire face avec des moyens ambitieux. Les tarifs réglementés... Parce qu'il faut mesurer les augmentations que ça représente pour les collectivités. Moi, je travaille sur ce sujet-là depuis plus d'un an parce que j'avais été alertée par le maire de Ouassel dans mon département qui faisait face à une facture d'électricité qui augmentait de 400% et qui avait dû fermer la piscine de la commune. On a depuis des quantités d'autres exemples. Je pense que réguler les tarifs, que la puissance publique reprenne la main sur le marché de l'énergie, c'est absolument indispensable. Oui, parce que ça a des conséquences concrètes pour les habitants. Ce n'est pas uniquement une question de budget pour les collectivités. Ça veut dire soit moins de services publics parce que si les communes doivent faire face à des augmentations de 300-400% des coûts énergétiques, elles sont obligées de réduire par ailleurs un certain nombre de services. Ça veut dire moins d'investissements parce qu'elles ne vont pas pouvoir, y compris en termes de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'investir dans la sobriété énergétique des bâtiments, etc. Il faut que les collectivités puissent le faire, qu'elles aient les moyens pour ça. Et puis, ça peut aussi vouloir dire, et c'est ça qui rend très malheureux beaucoup d'élus locaux, de devoir augmenter les impôts locaux, alors même que nos concitoyens, eux-mêmes, font face à des problématiques de pouvoir d'achat. Donc, il y a des solutions urgentes à prendre. On a débattu de différentes mesures, y compris portées par le gouvernement, filet de sécurité amortissaire, mais il y a aussi des mesures structurelles parce que les coûts énergétiques risquent d'être assez élevés pendant un moment. Et donc, il faut qu'on puisse agir dans la durée. – Oui, parce qu'Audrey, le texte a été rejeté, mais les sénateurs, ils étaient quand même d'accord sur l'idée générale. – Oui, finalement, vous n'étiez pas d'accord sur la forme, sur la solution à apporter, mais sur le fond, il n'y avait pas de débat. C'est vrai que ce soit à droite ou à gauche de l'hémicycle, tout le monde était d'accord pour dire que vous êtes au contact des maires, et vous le voyez tous les jours. Les prix de l'électricité ont été multipliés par 20 en moins d'un an. Vous l'avez dit, certains maires envisagent même de fermer certains services municipaux pour maintenir leur budget à flot. Vous êtes aussi nombreux à avoir souligné la difficulté d'accès aux aides du gouvernement qui ressemble presque à une usine à gaz pour certains de vos collègues. On va en écouter justement l'un de vos connexes, c'est Daniel Salmon sur la difficulté de ces aides. – Nous salvons certains des dispositifs adoptés dans le cadre des récentes lois de finances. Je pense à l'amortisseur électricité et à la reconduction en 2023 du filet de sécurité, même si nous n'avons pas encore une vision très claire de ces mesures ni une réelle visibilité sur les collectivités qui vont être directement concernées. Sur le bouclier tarifaire, cela a été dit, seules les collectivités de petite taille peuvent encore avoir accès aux tarifs réglementés devant. Au final, nombre de collectivités passeront à travers ces dispositifs et auront recours à des offres de marché sur des contrats d'un à trois ans et seront donc soumises au prix du marché de l'énergie. – Lors de l'examen du budget, le Sénat a simplifié l'accès à certaines de ces aides. Mais votre collègue Fabien Guay s'inquiète qu'avec un 49.3 éventuel, le gouvernement revienne sur la simplification de ces aides. Ça vous inquiète aussi ? – Bien sûr. On voit bien qu'on a un mal de chien, si je peux le dire comme ça, depuis le début, à faire entendre au gouvernement qu'il y a un très grave problème pour les collectivités. Alors on arrive à grignoter petit à petit et à obtenir des mesures petit à petit. Mais vous avez raison de dire que ça reste des usines à gaz, sans mauvais jeu de mots, très compliquées pour les collectivités. Et puis je le disais, dans mon département, par exemple, sur 708 communes, aujourd'hui il n'y en a que 99 qui peuvent prétendre, parce qu'en plus on ne sait pas si au bout du bout elles auront... Mais aujourd'hui il y a quelques à compte. Voilà. Et encore une fois, ça ce sont des mesures d'urgence, il y a besoin de mesures structurelles. On ne peut pas laisser l'énergie qui est un bien de première nécessité. On le voit, ça impacte la vie de chacun, ça impacte le développement économique, etc. dans les mains du marché et de la spéculation. Il faut que la puissance publique reprenne la main là-dessus pour qu'on régule. Régulier, peut-être revoir aussi le marché européen de l'énergie, la manière dont sont fixés les prix des énergies, décorréler les prix de l'électricité de ceux du gaz. Il y a une proposition de résolution européenne qui est en ce moment en cours à l'initiative de votre collègue Franck Montauger pour pousser le gouvernement à agir au niveau européen. Vous allez vous y associer ? Alors nous avons nous-mêmes déposé une proposition de résolution il y a quelques temps de ça en ce sens-là. Évidemment, nous nous associerons à toutes les initiatives qui seront prises en ce sens avec une inquiétude. C'est qu'il y a quelques jours avant-hier, si ma mémoire est bonne, au Sénat, lors du débat sur les enjeux européens, la ministre a indiqué que ce travail et les éventuels aboutissements sur le marché européen de l'énergie ne pourraient pas voir le jour et se concrétiser avant 2024. C'est dès cet hiver que se posent les problèmes. Et donc, il y a urgence à agir et à ce que la France se fasse entendre d'une toute autre manière. L'Espagne et le Portugal ont réussi à obtenir de s'exonérer des règles du marché européen. Pourquoi la France devrait être le meilleur élève de la classe ? Parce qu'elles sont isolées géographiquement, donc ils leur ont accordé ces règles. Oui, mais nous, nous avons aussi des arguments à faire valoir sur le fait que notre mix énergétique ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout, à la construction des prix tels qu'ils se font au niveau européen. Il faut faire entendre cette voix. On ne peut pas attendre... Quel intérêt avons-nous ? Quel intérêt a la France à être le premier de la classe des règles européennes alors que des gens souffrent, des collectivités risquent de ne pas pouvoir boucler leur budget ? Je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de la situation. Il y a aussi un risque de fracture territoriale entre les collectivités qui pourront assumer tout ou partie de cette eau. C'est celles qui ne pourront vraiment pas. Mais bien sûr, avec par exemple des communes qui sont jeunes, qui ont davantage d'écoles par exemple que d'autres, qui doivent donc chauffer davantage, éclairer davantage. Et effectivement, sans parler du risque de coupure qui inquiète aussi énormément nos concitoyens en ce moment. Et on va en parler justement dans quelques secondes. Le temps de remercier Audrey. Merci. A tout à l'heure Audrey. Dans le club, on va parler pas complètement d'un autre sujet d'ailleurs. Oui, finalement des aides du gouvernement en faveur des collectivités. Donc on continue. Ce sera tout à l'heure dans le club. Et on va justement continuer à parler de ces questions. On va dans votre département de la Seine-Maritime où on retrouve Thierry Rabillet. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Rédacteur en chef à Paris-Normandie. Et Thierry Bruno Le Maire est attendu à Panly demain pour une visite sur le site des nouveaux EPR. Et oui, exactement. Donc la question que je voulais adresser à ma sénatrice, à Céline Bruin. On est en plein débat public national depuis la fin octobre. Ce débat public doit s'achever fin février 2023. Est-ce que vous ne pensez pas que cette visite ministérielle du ministre de l'Économie sur le site qui a été sélectionné par EDF pour être le premier site à recevoir les EPR2 de la nouvelle génération ne fausse pas quelque part ce débat public ? On a l'impression, ça peut donner l'impression que les jeux sont faits et qu'on va tout droit vers la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Je pense qu'on a un problème effectivement d'ordonnancement si je peux le dire comme ça de notre politique énergétique. euh...